Inquiétant n'est plus le mot, c'est rendu critique. Actuellement, 4000 postes vacants à combler en Abitibi-Témiscamingue. C'est deux fois plus qu'il y a cinq ans. C'est difficile de recruter dans des conditions comme celles-là. Garage, restaurant, hôtel, fournisseurs de services miniers, résidences pour personnes âgées. Partout la même enseigne, nous embauchons. On ne peut pas baisser la garde. Dans le temps, on disait, on a besoin de staff, on va mettre un annonce. Les annonces aujourd'hui sont tout le temps là. Jean-François Couillard est président d'Adria Power Systems. Dans cette usine, on fabrique de l'équipement destiné à l'industrie minière. Principalement, c'est des centres de distribution électrique. La demande est là, mais faute de main-d'oeuvre, il doit régulièrement refuser des contrats. Quand on est obligé de freiner les plans de développement d'une entreprise par manque de ressources de main-d'oeuvre, c'est très grave. La situation est particulièrement fragile en Abitibi. L'indice de remplacement de la main-d'oeuvre est parmi les plus bas au Québec. Alors qu'il s'établit à 82 % dans la province, en Abitibi, il est de 69 %. Ce qui signifie que lorsque 100 travailleurs prennent leur retraite, il y en a seulement 69 pour les remplacer. Présentement, on a deux soudards qui travaillent avec nous, qui sont supermis de travail. Pour faire face au manque à gagner, la région se tourne vers l'immigration. On est en train de terminer un processus pour cinq travailleurs étrangers. Bonjour Claude, ça va bien? Ça va bien, toi? Tu commences ton périple en France avec quelle ville? Bien, je commence avec Paris, par drôle d'hasard, mais tout de suite, de lendemain, je me déplace vers Rennes. Le Centre local de développement multiplie les missions de recrutement à l'étranger. Cette fois, on ne vise pas seulement à attirer des travailleurs spécialisés, on veut séduire des familles entières. On recrute les familles pour que le conjoint aille, par exemple, aux études et que la mère vienne travailler dans les commerces d'ici. Les enfants, eux, vont à l'école et par ailleurs, ce sont des futurs travailleurs également. C'est un premier essai, on se donne deux ans pour tenter le tout. Idéalement, dix familles, ce serait une belle réussite. Ce serait aussi une réussite si ces familles décidaient de rester au Québec. On est situés juste à proximité de la frontière de l'Ontario et eux ont des programmes d'immigration économique régionalisés. Ces personnes-là peuvent venir travailler pour eux et bénéficier d'une résidence permanente en trois mois, contrairement à 3,5 ans pour le Québec. Et même après avoir attiré et retenu des travailleurs étrangers, la partie n'est pas encore gagnée pour la Bitibi. La pénurie dans les services essentiels réduit grandement la capacité d'accueil de la région. On a du béton, on a des murs, il y a des places. Puis on n'a personne, malheureusement, pour pouvoir travailler à l'intérieur de ces places. Le manque d'éducatrices a forcé ce CPE de Val-d'Or à fermer ses portes en août dernier. Lorsqu'on a fait notre portrait de main-d'oeuvre, on s'est juste rendu compte que finalement, on avait suffisamment d'éducatrices pour combler les besoins de seulement deux installations et non pas de trois installations. Depuis, le service de garde a pu reprendre en partie ses activités, mais l'avenir est incertain. Si je vous dis par exemple qu'au cégep de la Bitibi-Témiscamingue, aux dernières nouvelles, il y avait seulement huit étudiants en technique d'éducation à l'enfance. Les deux axes, c'est vraiment, tu sais, les CPE, l'immigration. Pour sortir du cercle vicieux de la pénurie, Jean-François Couillard a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure bien loin de l'industrie minière. Il a fondé son propre CPE. Il faut s'imaginer des enfants. Le ministère de la Famille lui a octroyé 44 places, dont une partie sera dédiée à ses employés. La garderie a été nommée explorateur du monde. Les enfants, on sait que ça va être des enfants de plusieurs cultures aussi. Donc c'est un mélange super le fun à faire, tu sais, c'est vraiment une continuité de nos valeurs. Un service de garde qu'il veut à l'image de la Bitibi d'aujourd'hui et espère-t-il de demain. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Rwanda Rwanda.